... Flash Prophétique, le magazine prophético-technique. Tout le mardi à partir de 20h30, heure de Londres. Avant l'avènement du Seigneur, il y a des choses qui vont se produire, il y a des inventions, il y a des créations, il y a des systèmes qui vont se mettre en place pour réveiller les enfants de Dieu que le temps est proche. Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi nous allons parler de Flash Prophétique, parce que ce sont des informations qui sont déjà dans la parole de Dieu, annoncées par le Seigneur lui-même. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très puissant qui concerne l'avortement. Alors, je rappelle à chacun de vous, mes chères sœurs, ou bien mes chers frères et sœurs, parce que ça arrive aussi, un homme qui accompagne une femme pour aller causer justement l'avortement. Mais je veux rappeler à chacun de vous, ce n'est pas un message de condamnation. Alors, si vous êtes passé par là un jour, sachez que c'est du passé. Et la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, nous allons parler d'Elie Végé, quelqu'un qui prend la décision volontairement de se faire avorter. Je parle d'une femme, pour une raison, oui, une X raison, mais je veux expliquer dans le plan spirituel ce que c'est que l'avortement. Dans la parole de Dieu, on parle d'une divinité, un esprit, un démon, qui est toujours le diable lui-même, parce que vous savez que le démon travaille pour le diable. Et cette divinité s'appelle Moloch. Moloch, on l'a traduit aussi avec, ça dépend de textes grecs ou bien hébreux, qui parlent aussi parfois de Moloch, mais il s'agit bien de Moloch, M-O-L-O-C-H. Moloch, ou Moloch, est une divinité dont le culte était pratiqué dans la région de Canaan, selon la tradition biblique. Il apparaît dans un contexte lié à des sacrifices d'enfants par le feu. Le livre de Lévitique condamne fermement cette pratique, dans le chapitre 18, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profameras point le nom de ton Dieu. Je suis l'éternel. Une femme qui va se faire avorter, dans le plan spirituel, nous, on dit que cette femme a offert un enfant à sacrifice à Moloch. Donc, je répète, il ne s'agit pas d'une condamnation, mais nous vous expliquons pour que vous puissiez comprendre la révélation, le temps de la fin. Ça veut dire ceci. En 2009, nous avons été en Amérique, j'ai été en Amérique pour une conférence, et je rétardais ma conférence parce que le Saint-Esprit nous avait révélé quelque chose qui nous a terriblement troublés. Peuple de Dieu, écoutez, nous sommes au temps de la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis arrivé dans l'état des Connecticut, et Dieu bénisse toutes les assemblées qui ont travaillé avec moi à l'époque. Dieu bénisse The Bolingworth Church, Dieu bénisse la prophétesse Barbara Deckenhausen, et toute son équipe, nous avons prié pour stopper ce qui devait arriver. Et le Seigneur nous a révélé que nous avions retardé cette catastrophe, mais ce n'était pas encore fini. Le Saint-Esprit nous avait révélé qu'il y avait un procédé que quelqu'un était en train de mettre en place pour réduire le danger, le risque de l'avortement jusqu'au sixième mois. Vous ne m'avez pas compris. Ça veut dire que le diable avait inspiré quelqu'un, le diable avait récupéré quelqu'un, l'avait poussé à inventer une manière d'avorter qui limitait le risque jusqu'au sixième mois et même plus. C'est-à-dire qu'une personne peut encore avorter jusqu'à six mois. Or, vous savez qu'aujourd'hui, dans certains pays, ça dépend de la législation, c'est jusqu'à deux mois, et dans certains pays, on va jusqu'à trois mois, mais on ne peut pas avorter au-delà des six mois. Mais le procédé que ce savant, ce scientifique est en train de mettre en place peut limiter le risque d'avortement jusqu'au sixième mois. Alors, imaginez, peuple de Dieu, imaginez, si jamais il y a un procédé comme ça qui vient se mettre en place, une invention comme ça démoniaque se met en place, imaginez le taux de divorce, le taux d'avortement, comment ça va augmenter. Imaginez comment on va grimper le taux d'avortement dans le monde. Sans plus tarder, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire, on va découvrir le taux d'avortement actuel. A tout de suite. Selon les statistiques sur l'avortement provoqué dans le monde, à communément appelé IVG, l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, publie régulièrement des rapports sur les avortements provoqués dans le monde. En 2008, environ une grossesse sur cinq aurait été interrompue volontairement. Au total, ce sont près de 44 millions d'avortements qui ont été pratiqués en 2008. Le taux est plus élevé dans le pays en développement qu'est dans le pays industrialisé. 29 avortements sur 1 000 femmes de 15 à 44 ans contre 24 pour 1 000 respectivement. Selon une étude publiée en 2012-2013, le taux mondial d'avortement a diminué de 35 à 29 pour 1 000 femmes entre 1995 et 2003. Aujourd'hui, on compte en moyenne 28 avortements pour 1 000 femmes. Vous avez entendu, vous avez, je suis sûr que vous avez, froid au corps d'entendre des chiffres aussi élevés sur l'avortement, le taux d'avortement dans le monde entier. Je vous dis bien aimé, c'est une catastrophe. Vous pourriez peut-être dire que ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas dans cette histoire. Mais ça peut toucher quelqu'un, ça peut toucher un parent, ça peut toucher quelqu'un qui vous est cher, ça peut toucher quelqu'un qui vous est proche. C'est pourquoi ce magazine a pour objectif de réveiller l'église, d'informer l'église sur ce genre de choses et demander à l'église de prier pour les stopper. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre de Actes chapitre 12, à partir du verset 5, la Bible dit ceci. L'église ne cessait de prier pour Pierre, peuple de Dieu. Quand l'église prie, quelque chose se passe. Quand l'église intercède, Dieu intervient. Quand l'église prie, simulie, cherche la face de Dieu, crie au Seigneur, le Saint-Esprit agit. C'est pour ça qu'il est temps que l'église s'unisse et que nous prions pour stopper ces choses. Ce sont des inventions démoniaques. Je ne dis pas qu'il y a certaines inventions que nous pourrions bloquer. Certaines choses arriveront parce que le scandale doit arriver, il déclare la parole de Dieu. Mais nous pouvons limiter le dégât. Dieu peut protéger le sien quand nous prions. L'église doit prier et interdire, demander l'intervention du Saint-Esprit. Dans le livre de Thessaloniciens, la Bible dit que l'antéchrist est déjà là. Mais il y a quelqu'un qui l'empêche de se manifester. C'est le Saint-Esprit qui l'empêche de se manifester. Donc vous voyez qu'il y a des choses que le Saint-Esprit peut empêcher l'existence ou l'action. Le Saint-Esprit peut stopper certaines actions. Ce sont des inventions que nous devons refuser en priant, en suppliant Dieu. Dieu fera quelque chose en notre faveur et ça va nous protéger et protéger le sien. Alors ce qui s'est passé en 2009, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons prié. Il y a eu la prophétesse Barbara Deckenhausen et toute son équipe, l'église de Bonning-Rush Church et d'autres ministères qui se sont joués à moi. Et nous avons intercédé. Il y a eu des chantres qui ont composé des chansons spécialement pour ce moment. C'était un bon moment où nous avons prié. Ces chantres ont chanté pour arrêter, interdire aux gens de passer à l'avortement. Et nous avons prié pour que Dieu stoppe cette opération. Peuple de Dieu, imaginez quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons des personnes, des couples qui se disputent. Il y a des relations entre un homme et une femme qui se disputent. Et puis la femme peut se fâcher un jour un matin pour dire, voilà, je ne veux plus de cette grossesse. Je vais me faire avorter. Mais quand elle se rend compte que c'est 3, 4, 5, 6 mois, elle ne peut rien faire. Elle est obligée d'accepter. Mais si ce procédé vient à être créé, inventé, imaginez ce qui va se passer. Les gens pourront avorter jusqu'à 6 mois. Les taux d'avortement seront multipliés par 3, par 4, par 5 et même par 10. Voilà ce que le diable fait en secret. Pendant que l'église se divise. Pendant que l'église, on est en train de se déchiqueter entre nous. Pendant qu'on est accroché à nos dénominations, voilà ce que le diable fait en secret dans le ténèbre. Il prépare les armes pour détruire l'œuvre de Dieu, la création de Dieu, le peuple de Dieu. Il est temps que nous nous réveillons. Voilà ce que le Seigneur nous a révélé, peuple de Dieu, que pendant que l'église est en train de se diviser, même les païens comprennent qu'il faut s'unir. Les païens sont en train de s'unir. On voit les multinationales qui sont en train de se mettre en place. On voit l'Europe qui est en train de se mettre en place. Ils sont en train de s'unir. Mais l'église est en train de se diviser. Pendant que nous nous divisons, pendant que nous nous déchiquetons entre nous, entre nous, hommes de Dieu, entre nous, église. Chacun veut protéger son église. L'autre va essayer de casser l'église de l'autre pour récupérer les âmes. En fait, pendant que nous faisons la guerre entre nous dans le corps du Christ, le diable, lui, prépare des armes fatales pour nous détruire. Détruire nos enfants. Garder nos enfants dans la délinquance. Pendant que nous nous déchirons pour les dîmes, pendant que nous déchirons pour le matériel, pendant que nous faisons notre propre publicité et non de Jésus-Christ, le diable, lui, travaille en secret. Il prépare des armes pour détruire la création de Dieu. Peuple de Dieu, l'église doit s'unir et se réveiller. L'église doit se réveiller et s'unir. Nous sommes le corps du Christ. Voilà, nous vous appelons, nous vous réveillons, nous vous informons qu'il y a une invention que le Seigneur nous a dit, qu'elle est encore en place. Et j'ai vu encore qu'il y avait toute une organisation des autorités qui empêchait quand même que cela arrive. Mais le Seigneur nous a dit que le procédé est en train de se mettre en place. Cela veut dire que si c'est un scientifique, il est en train d'obtenir un brevet pour le mettre en place. Parce que s'il arrive à prouver aux autorités qu'il n'y a réellement pas de risque jusqu'à six mois, on lui donnera forcément le brevet. Mais nous devons prier pour que le Seigneur intervienne et fasse quelque chose pour son peuple. Il y a des gens que tu connais, il y a des gens de ta famille qui ne sont pas encore convertis. Tu pourrais dire que ce n'est pas ton cas. Mais il y a des gens que tu connais qui pourraient souffrir de ces choses-là. C'est pour ça que nous intercédons, ça veut dire que nous ne prions pas pour nous, mais en faveur des autres, même si cela ne nous concerne pas directement. L'Église doit s'unir et prier contre ce genre d'invention. Nous le refusons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis arrivé à la fin de ce magazine. Je vous bénis, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre les yeux. N'oubliez pas, ce magazine n'a pas pour objectif d'inculper, de condamner, mais ce magazine a pour objectif d'informer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes bénis et on se retrouve le vendredi pour notre spéciale émission qui concerne les trois choses prophétiques pour accomplir une prophétie. Vendredi, 20h30, heure de Londres. Dieu vous bénisse. Merci. Flash Prophétique Le magazine Prophético-Technique Tout le mardi, à partir de 20h30, heure de Londres. L'Église est confrontée aujourd'hui à un sérieux problème. La confusion évangélique L'interprétation humaine La philosophie humaine Savons-nous vraiment ce que nous recherchons ? Savons-nous qui nous recherchons ? Le prophète Nathan Bali Vous emmène à une haute dimension prophétique Tous les vendredis, à partir de 20h30. Facebook Live